bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois d'août quelques informations pour démarrer vous pouvez même pendant ce mois d'août avoir des consultations avec zoé avec moi vous avez également nos petits postes sur les réseaux sociaux sachez que il n'y aura pas de live mais que nous serons là le 31 août fidèle au poste à 20h30 et ensuite vous pouvez également consulter 12 si vous voulez avoir des compatibilités un horoscope votre thème astral et enfin si vous voulez soutenir notre travail soutenir notre chaîne vous appuyez sur votre ordinateur sur le bouton rejoindre et vous aurez droit à des petits cadeaux comme par exemple des réductions sur les consultations scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois d'août le soleil est en lyon un deuxième et troisième des camps il s'occupe de vous il vous donne envie de briller d'être le plus beau la plus belle votre il ya un perfectionnisme vraiment vous voudrez que votre image soit la meilleure c'est pas du tout par orgueil ou par c'est parce que vous aurez envie de plaire tout simplement et c'est naturel d'avoir besoin de plaire vraiment ne vous mettez pas martel en tête pour ça cela dit vous pouvez aussi travailler et avoir de bons résultats parce que le secteur où va se trouver le soleil c'est un secteur de réussite donc on peut penser que vous aurez atteint des objectifs je parle là au plan professionnel un pas du tout bon peut-être qu'au plan personnel aussi vous atteindrez vos objectifs de séduction après le 22 c'est le premier des camps qui sera concerné avec l'arrivée du soleil en vierge alors là c'est très sympa le signe de la vierge vraiment s'ils représentent vos amitiés la solidarité puis alors vous les scorpions vous avez des amitiés fidèles et c'est vrai que la vierge est un signe de terre fidèle vous gardez vos amis toute la vie sauf si vous trahissent évidemment mais là il n'est pas du tout question de trahison il est question de retrouver avec le soleil des amis que vous appréciez parce que vous êtes en confiance avec eux et c'est important pour vous la confiance on le sait on en arrive à mercure à votre planète d'échanges et qui gère aussi votre vie quotidienne évidemment le travail à l'occasion on sait jamais étant donné que mercure bon elle commence le mois jusqu'au 11 en lyon mais après elle sera en vierge donc tant qu'elle sera en lyon je suis désolé pour le deuxième des camps mais elle va être conjointe au soleil elle et ils vont tous les deux faire dissonance des dissonances qui peuvent vous obliger un d'une manière ou d'une autre à accepter une décision ou quelque chose qui ne vous plaît pas que vous rejetez il y aura vraiment une situation un peu compliquée peut-être que vous connaissez d'ailleurs elle peut être répétitive et donc il faudra vous débrouiller avec ça et trouver le moyen de de garder votre cap finalement parce que quand le soleil et mercure sont en lyon il s'agit de garder un cap alors forcément les dissonances vous obligeront à ne pas garder ce cap malheureusement après le 11 mercure sera en vierge et là bon pareil sympa vous n'aurez plus du tout les mêmes problèmes et les trois des camps seront concernés cette fois ci étant donné que bon elle va passer tout le reste du mois elle est rapide alors vous la sentirez entre guillemets pas plus d'une journée peut-être deux et encore moi à mon avis sera juste une journée où vous aurez la visite d'un ami ou c'est vous qui irait chez des amis et bon ce sera franchement il y aura de l'échange et vous serez ravis avec vénus maintenant et bien vénus elle est en vierge elle aussi elle commence le mois en vierge jusqu'au 16 elle va s'occuper du deuxième et du troisième des camps et pareil elle est dans votre secteur d'amitié alors là peut-être qu'il va être question d'amitié amoureuse un puisque vénus un quand même elle provoque des sentiments et vous aurez peut-être envie de passer de l'amitié à l'amour avec quelqu'un c'est possible mais vous pouvez aussi faire des nouvelles rencontres il ya une notion de nouveauté avec une vénus en 11 et bon ça va vous prendre la tête un petit peu et bon ce ne sera pas désagréable du tout mais ça vous prendra la tête même avec votre conjoint vous chercherez à mettre du piment et vous chercherez des idées après le 16 vénus sera dans l'ombre de votre signe premier deuxième des camps vous aurez peut-être du mal à exprimer vos sentiments vous aurez besoin je pense besoin de garder les choses pour vous de ne pas les partager pourquoi parce qu'elles auront plus d'intensité et que vous avez l'impression quand vous les partagez de les diluer d'une certaine manière donc vous garderez vos sentiments pour vous mais envoyer quand même des signaux si possible à la personne que vous aimez pour lui faire comprendre que vous n'êtes pas indifférent parce que sinon il ou elle va penser que vous n'en avez rien à faire de lui ou d'elle 1 donc des petits signaux si vous voulez garder chose pour vous c'est on le comprend 1 mais ne laissez pas croire aux autres que vous êtes indifférent on termine avec votre planète mars qui va faire les trois des camps de la vierge personne ne sera jaloux chacun à votre tour à commencer par le premier des camps puisque dès le 1er août elle est sur le premier degré de la vierge donc ça va se dérouler pour chaque des camps tout au long de ce mois c'est une bonne position de mars si vous voulez avoir des activités diverses et variées et pouvoir donc investir votre énergie dans des domaines différents que ce soit le sport que ce soit là les voyages que ce soit les relations amicales vous allez sans arrêt si vous voulez faire des choses diversifier faire des choses différentes de manière à renouveler finalement votre énergie à reprendre votre souffle et à repartir sur de nouvelles aventures parce que peut-être vous allez tenter des aventures alors ça peut des aventures amoureuses je l'espère pour vous mais ça peut être aussi de partir dans des endroits que vous connaissez pas du tout peut-être même avec des personnes que vous ne connaissez pas et avec qui vous allez vous lier d'amitié bon d'amitié en surface parce que vous ne donnez vos sentiments que lorsque vous êtes totalement en confiance et c'est pas dans un temps de vacances que vous pouvez évaluer la confiance à donner à quelqu'un où que vous soyez je vous souhaite à tous un excellent mois d'août pour plus d'horoscope vous savez ce que vous pouvez faire le 32 10 rtl.fr ou le site du figaro tv magazine et vous savez ce que vous pouvez faire le 32 10 rtl.fr ou le site du texte 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 de